Alors ce rendez-vous WordPress numéro 39, le sujet que je souhaitais aborder ce soir c'est accélérer son site. C'est arriver à rendre le site accessible au public, donc on va dire quand on dit le site c'est essentiellement la page d'accueil, de le rendre accessible très rapidement. On doit absolument veiller à ce que les performances d'affichage soient aussi bonnes sur la partie écran d'ordinateur tablette que sur un mobile et j'allais même dire c'est essentiel que sur un mobile ça soit extrêmement rapide parce que d'une part le 70 % maintenant des sites internet sont consultés depuis un mobile et puis en plus vous savez que maintenant on n'a plus on n'a plus le tout doit être instantané donc on va sur un site avec notre téléphone notre smartphone qu'est ce qu'on fait si dans les quelques secondes le site ne répond pas on change d'onglet on va ailleurs on regarde ce que nous donne google comme autre réponse et on zappe tout bonnement le site qu'on s'apprêtait à consulter. Donc c'est extrêmement important aujourd'hui d'accélérer son site. Pour ceux qui ne me connaissent pas je m'appelle Pierre-Olivier Lair je dirige un organisme de formation et studio de création web. J'enseigne wordpress à l'université Paris Sorbonne et à la Digital School of Paris voilà les cours vont reprendre fin septembre début octobre. J'aide les thérapeutes et les coachs à obtenir plus de clients pour vivre sereinement de leur activité ça c'est mon job j'allais dire à plein temps c'est à dire que on travaille sur la communication essentiellement et toutes les façons d'arriver à vivre correctement de son activité quand on a une activité de thérapeute de coach dans le domaine du bien-être voilà pour la petite présentation du soir on en a parlé à l'instant pourquoi rendre son site plus rapide pourquoi c'est important alors j'ai retenu quatre réponses ici on pourrait bien sûr développer ça encore plus longtemps la première c'est que 90% des visiteurs quitte une page qui met plus de cinq secondes à s'afficher donc c'est une statistique vraiment à prendre en compte ça veut dire que les cinq secondes ça va très très vite le temps de compter jusqu'à 5 si votre site n'est pas affiché si la page n'est pas affichée dans ce laps de temps vous perdez votre visiteur un visiteur qui s'en va qui vient sur un site parce qu'il a trouvé peut-être une information sur google qui lui dit bah tiens sur ce site je vais je vais trouver quelque chose qui m'intéresse et qui ne peut pas se connecter ne reviendra plus jamais la première impression est souvent décisive il faut absolument veiller à afficher votre première page votre page d'accueil on verra qu'il n'y a pas que la page d'accueil mais essentiellement la page d'accueil le plus rapidement possible deuxième effet deuxième levier en fait et pourquoi rendre son site plus rapide c'est que les sites rapides obtiennent un meilleur positionnement dans google dans les résultats de recherche donc c'est extrêmement important puisque ça va jouer sur notre référencement 1 le meilleur positionnement dans les résultats de recherche ça veut dire que dès qu'on va vous rechercher avec des mots clés si vous apparaissez et bien si votre site est plus rapide à avec des termes de référencement identique des index identiques et bien si votre site est plus rapide vous passerez devant un concurrent qui a la même thématique les mêmes les mêmes mots clés par exemple mais qui a une page de d'accueil qui est moins rapide à charger donc ça vraiment c'est à prendre en compte également il faut savoir également qu'un site wordpress n'est pas optimisé par défaut au niveau de la rapidité des performances donc wordpress on va être obligé d'utiliser un ou plugin spécifique un ou plusieurs bon nous on va présenter un ce soir mais on pourrait même avoir plusieurs plugins c'est pas forcément recommandé mais en tout cas on va chercher celui qui répond le plus possible à notre à notre demande c'est à dire de arriver de d'améliorer les performances globales du site donc on va utiliser un plugin spécifique parce que wordpress ne sait pas faire par défaut un site qui est extrêmement rapide et puis bien sûr il faut constamment améliorer l'expérience utilisateur ce qu'on appelle l'expérience utilisateur c'est tout simplement le fait de présenter un visiteur sur votre site une navigation la plus simple et la plus fluide possible que tout soit le plus le plus comment on peut dire ouais que tout soit vraiment fluide et puis qu'on se dise ok je trouve facilement c'est intuitif voilà je trouve facilement où aller où trouver l'information et puis quand je clique sur une page qui m'intéresse et bien surtout la page s'affiche rapidement je vais pas je vais pas attendre et puis avoir le temps d'aller boire un café avant que la page s'affiche que là vous imaginez bien que vous perdez forcément votre visiteur donc cette expérience utilisateur elle doit être vraiment au coeur aussi de votre réflexion et la rapidité d'exécution la rapidité d'affichage de vos pages fera partie justement de l'amélioration de l'expérience utilisateur ceci étant dit nous allons utiliser ce soir un plugin alors il en existe plein il en existe plein 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 vraiment il ya il ya énormément d'extensions qui permettent de d'augmenter les performances d'un site j'en connais beaucoup j'en ai testé beaucoup j'en ai utilisé beaucoup et ce soir je voulais vous en présenter un en fait qu'il soit simple d'utilisation c'est toujours pareil j'essaie de me placer de me mettre à votre place en tout cas de mettre à la place de quelqu'un c'est peut-être pas le cas de tout le monde ce soir mais en tout cas me mettre dans la à la place de quelqu'un qui vraiment débute sur wordpress quelqu'un qui vient de monter son site qui a créé son site web et qui disent enfin qui a peut-être entendu parler du fait qu'il fallait le rendre rapide voilà eh bien pour faire un choix vous avez la possibilité soit de parcourir tous les plugins wordpress en tapant performance en tapant voilà tous les mots clés qui peuvent optimisation enfin tous ces mots clés là qui vont vous donner des informations et qui vous vont sortir vous proposer des extensions plus ou moins fiables plus ou moins intéressantes mais il va falloir les tester si vous voulez savoir ce qu'elles ont dans le ventre et parfois les tester ben voilà parce que quand vous êtes débutant vous savez pas vraiment quels sont les critères à prendre en compte vous savez pas forcément quels sont les indicateurs qui vont dire bah oui ce plugin là est plus intéressant que celui ci donc pour ça que ce soir je voulais vous proposer un plugin qui soit simple d'utilisation qui soit facile à configurer à paramétrer et c'est ce que j'ai mis ici donc swift performance light c'est une extension gratuite alors qu'il ya toujours une partie freemium donc une partie payante si on veut aller plus loin dans l'optimisation mais en tout cas l'extension de base elle est gratuite elle permet d'améliorer les performances de son site sans y passer des heures ça c'est un critère vraiment important elle est simple à configurer en manuel mais nous on va voir qu'on va on va prendre le mode auto config qui va nous permettre d'avoir quelques secondes et vraiment je dis j'ai mis trois minutes ici mais en fait c'est en quelques secondes d'avoir un site qui est optimisé et ce plugin suite performance eh bien je vous propose de regarder tout de suite ce que ça donne on va donc découvrir ensemble l'extension et vous allez voir comment très rapidement on la configure on la lance et surtout on va observer des résultats puisque le but du jeu c'est d'avoir des indicateurs qui vont nous dire ok j'ai installé cette extension c'est bien beau mais est ce que ça des résultats sur sur mon site donc on va voir quels sont aussi les outils je vais en citer quelques-uns quels sont les outils que l'on peut utiliser pour avoir des indicateurs qui vont dire ok avant ça faisait ça après ça donne ça donc ok l'extension est fiable l'extension me permet d'avoir une augmentation une amélioration de mes résultats ce site internet là c'est le site donc d'une cliente qui qui est coach là justement et qui n'avait pas jusqu'à présent on n'a pas installé de d'extension qui permettait d'augmenter les performances du site alors pourquoi parce que le site se charge déjà très rapidement pourquoi il se charge très rapidement parce que la page d'accueil est très simple donc effectivement il n'y a pas forcément besoin quand la page se charge en quelques secondes deux trois secondes on est en sous la barre des cinq secondes c'est très correct et on peut considérer que on n'a pas besoin de faire des travaux là dessus mais c'est toujours important et intéressant de quand même toujours chercher à augmenter cette cette d'améliorer cette rapidité d'exécution donc j'ai installé ici swift performance lite voyez que le plugin est installé je vais maintenant ici l'activer on verra juste après le avant et le après d'abord je vous montre là la partie configuration la partie installation où aller sur l'extension pour pouvoir très rapidement avoir des résultats et après dans la partie de mon site démo on verra le avant et le après puisque j'ai fait ça en amont bien sûr pour pas avoir à tout relancer ici en live on perd un petit peu de temps le plugin est installé il se retrouve ici d'accord il est installé et il est activé activé pourquoi parce qu'on a bien la petite barre bleue ici qui nous dit que l'extension est activée donc je vais aller sur les settings donc les réglages et ici on arrive sur une interface d'accord une interface assez classique avec des onglets différents onglets on voit ici qu'on a bien sûr le lien alors il met tous toujours ça très visible pour qu'on aille acheter la version pro d'accord pour me faire une mise à jour avec la version pro mais ici on est bien sur la version gratuite de ce plugin on voit que l'on a ici ce qu'ils appellent dashboard donc le tableau de bord général d'accord on a ici la partie réglages ok et dans les réglages on a des des menus ou des sous onglets peut-être on a les onglets ici principaux et des sous onglets pour l'instant vous oubliez tout ça pour l'instant va pas du tout aller en circuler étape par étape pour faire de la configuration manuelle ça c'est ce que je ne veux pas c'est ce que je voudrais moi si je suis à l'aise avec tout ce qu'il faut configurer dans un site web pour améliorer les performances donc tous ceux qui vont avoir un aujourd'hui une on va dire un niveau avancé ou en tout cas intermédiaire dans wordpress vont peut-être avoir envie d'aller trifouiller ici mais quelqu'un qui va être débutant qui va dire ok moi j'ai un site wordpress je veux m'améliorer rapidement qu'est ce que je veux faire et bien on va aller ici sur le dashboard tout simplement le dashboard et sur dashboard ici voyez qu'ici on a un setup wizard alors c'est peut-être en français ça dépend de votre installation de wordpress également le setup wizard c'est tout simplement un assistant voilà le wizard c'est un assistant et là vous voyez qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus light c'est le cas de le dire le swift performance light il est très light pourquoi parce qu'ici on a possibilité de premièrement configurer à la main notre plugin ça pour l'instant c'est non on ne va pas dessus on a une possibilité d'importer des réglages d'un autre site si on a utilisé ce plugin sur un autre site des réglages qui nous ont qui nous vont bien on peut importer les paramètres ici pour les réutiliser je ne vous conseille pas de faire ça parce qu'en général un site enfin deux sites sont très différents et agir sur des paramètres identiques on a deux sites qui sont différents pour moi ça pas vraiment grand intérêt donc je préfère ne pas faire d'un port comme ça en disant le site que j'ai configuré alors c'est aussi vraiment c'est des sites qui sont extrêmement identiques mais dans la plupart du temps on devrait faire du cas par cas donc on va oublier également l'import des réglages en revanche ici on a deux choses intéressantes on a l'utilisation de presets les presets c'est des paramètres qui sont déjà pré sélectionnés et qui vont permettre bien de dire ok je choisis ce preset là parce qu'il va me donner tel résultat je choisis celui ci parce qu'il va me donner tel résultat ou je choisis celui ci etc on verra ici qu'il ya d'ailleurs des presets qui sont accessibles uniquement dans le mode payant de l'extension et ce qui va nous intéresser encore plus ici nous c'est le mode auto config auto config avec la petite tête de robot ici ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait on va cliquer sur un bouton et on va pouvoir aller siroter un cocktail alors j'exagère à peine puisqu'effectivement on va voir qu'en cliquant sur auto config ici il va regarder et configurer lui même en fonction de notre site internet il va configurer au mieux les paramètres du plugin donc c'est quelque chose un petit peu rêvé non seulement ici on est sur un assistant mais l'assistant nous propose même de faire un assistant qui va regarder lui même ce qu'il faut faire donc je clique sur l'auto config et on regarde ce qui se passe il va remettre à zéro les paramètres par défaut pour lancer l'auto config donc il va configurer automatiquement notre plugin et c'est ça que je trouve intéressant et c'est pour ça ce soir que j'ai choisi cette extension à vous présenter parce qu'il ya plein d'extensions qui sont plus ou moins complexes qui sont plus ou moins faciles à prendre en main mais j'en ai pas trouvé qu'ils soient avec juste un bouton d'auto config alors bien sûr les pluristes vont dire ah oui maintenant on fait jamais ça on va pas cliquer sur un bouton d'auto config et puis laisser tout faire c'est vrai quand on est avancé quand on a un niveau avancé on va plutôt faire du vraiment du de la du ce qu'on appelle du tuning très précis un du paramétrage précis mais si ce n'est pas le cas si vous commencez un site for presse si vous débutez sur un site for presse utiliser l'auto config il n'y a pas de mal à se faire plaisir ok donc c'est parti je clique sur start et on regarde ce qui se passe allez tu dis combien trois minutes dans le dans le slide j'ai marqué quand trois minutes c'était fait ça nous prend beaucoup moins que trois minutes en fait un il va checker au fur et à mesure à vérifier différentes choses et il va configurer automatiquement le plugin terminé le temps que je dise mes deux phrases là il a terminé voyez qu'il est passé au vert toutes les lignes qu'il a qu'il a vérifié il a configuré le cache il a détecté certaines choses il a vu que la mémoire de des caractéristiques php c'était 512 mégas la limite haute bref il a fait sa petite tambouille tout seul et il nous a dit maintenant c'est terminé qu'est ce que je fais je fais next et je regarde ce que ça donne ben il dit voilà votre site est prêt trois minutes plus tard à j'ai installé le plugin je l'ai activé je suis allé sur le wizard donc l'assistant j'ai ensuite lancé l'auto config et il m'a dit c'est terminé ça m'a pris moins d'une minute donc pourrait même s'arrêter là en des wordpress ce soir c'était pas 30 minutes 40 minutes c'est cinq minutes d'accord donc on va regarder maintenant ce que ça donne mais voyez que côté le côté opérationnel est vraiment réduit alors soit on peut maintenant revenir sur les paramètres de du plugin soit on peut revenir sur le dashboard peu importe de toute façon c'est pas tellement ce qui va nous intéresser nous ce qui va nous intéresser alors on pourrait regarder là ce qu'il a optimisé il a trouvé 16 pages il en a mis trois pages trois pages en cache donc tout ça si vous n'êtes pas familier avec tout ça peu importe il a fait le job c'est ce qui est important il a fait le job maintenant comment savoir s'il a fait le job alors ce qu'il faut faire bien sûr avant d'installer le plugin avant d'installer tout plugin qui avant qui va agir sur les performances il faut commencer par faire une mesure avant d'installer le plugin et une mesure après pourquoi parce que vous devez être en mesure de savoir s'il y a eu s'il a été efficace et si ça a vraiment changé les choses donc tout ça je l'ai fait pour vous pour éviter d'aller d'abord faire d'aller sur des sites qui vont mesurer les performances de lancer le plugin de vous expliquer tout ça et ensuite d'aller regarder les résultats moi j'ai résumé ça dans un tableau sur mon site de démo alors je ne vous ai pas montré le le site en question ça fait un petit peu de pub pour isabelle voilà c'est une coach donc en évolution professionnelle voilà la page d'accueil voyez elle est très elle est très basique c'est à dire qu'il ya juste un bandeau une image qui s'affiche et ici il ya deux blocs avec deux boutons donc c'est pour ça que même 100 mètres de plugins qui vont agir sur les performances on n'a pas forcément besoin de sortir de la grosse artillerie mais vous allez voir que ça a quand même eu un impact puisque j'ai fait des mesures avant le plugin des mesures après le plugin et on va voir ça a amené une amélioration sur son site alors voilà comment ça se passe j'ai commencé par aller sur un site qui s'appelle j'étais metrix alors vous verrez après dans sur cette page là d'ailleurs vous pourrez aussi aller sur la page ici je laisserai toutes les informations qui nous a une point com des mots rdv-wordpress-039 je suis allé sur un site qui s'appelle j'étais metrix j'étais metrix ça nous permet de donner des indications sur les performances d'un site alors on peut galer ici en même temps voilà à quoi ça ressemble c'est tout simple un site qui permet de mesurer les performances c'est tout simplement un champ qui vous permet de rentrer l'adresse de votre site web user.coach je fais ça et j'ai plus qu'à cliquer sur tester mon site voilà ça c'est tout simple c'est ce que vous pouvez faire avec votre site dès maintenant alors attention quand je dis tester le site alors ça peut être plus ou moins long aussi parce que suivant l'utilisation du site bien sûr comme c'est en version gratuite ici et bien vous passez dans une file d'attente et votre site va être analysé après après tous ceux qui sont déjà dans la file d'attente vous voyez que c'est quand même assez rapide voilà et on va arriver à ce genre de choses c'est tout simplement un résumé des mesures qui ont été faites sur votre site donc je reviens ici au site je vous montre vous pouvez me croire sur parole le le avant et le après le avant il s'il est ici en rouge en rouge c'était quoi alors c'était un site qui était déjà pas il n'était pas vraiment dans le rouge puisque j'avais ici des performances avec un grade donc on a c'est ce qu'on appelle ici je vous ai marqué ici juste en dessous on a un grade de performance ou plutôt ce qu'on appelle le score de la page qui va avec une note de a à f donc quand on était sur c avant d'installer le plugin c'était déjà pas trop trop mal ok et on a également associé à ces notes de a à f donc a étant la meilleure note et f étant la moins bonne note c'est un peu comme à l'école on a également des chiffres qui vont de 0 à 100 d'accord qui sont associés à ce chiffre à ce à cette lettre 0 étant des performances exécrables et 100 étant un site extrêmement performant donc voilà ce qu'on avait avant que j'installe le plugin j'avais la lettre c avec 78% et j'avais un autre alors pourquoi j'ai de l'être ici tout simplement parce que j'ai deux façons ici me propose de façon deux outils donc l'outil ici qui s'appelle j'étais metrix d'accord me propose deux manières d'analyser le score le premier c'est page speed et le deuxième c'est le yx low ici qui est avec un score de b 85% et l'autre de a 95% donc c'est pourquoi cette différence tout simplement ce sont des outils alors page speed c'est l'outil développé par google et l'autre ici c'est un outil développé par yahoo voilà donc ils n'ont pas forcément les mêmes résultats alors avant le plugin c'était à peu près pareil voyez que j'avais le grade c pour les deux et j'étais à 78% 75% donc ils étaient à peu près d'accord par contre voyez que une fois après avoir lancé après avoir lancé l'auto config de mon plugin swift performance light voyez que l'outil développé par google m'a donné une lettre a donc le plus haut grade et 95% donc vraiment excellent et que l'outil de yahoo lui me donne une performance un petit peu en deçà c'est pas grave c'est pas grave du tout ce qu'il faut c'est qu'il y ait une une amélioration entre le avant et le après donc dit pas ah oui mais j'ai pas la même chose dit plutôt ok j'étais sur c ici je me retrouve sur un l'autre j'étais sur c je me retrouve sur b donc je note bien une amélioration dans les performances de mon site amélioration que l'on retrouve ici puisque juste à côté vous avez le temps de chargement de la page que vous avez testé pourquoi je parle de la page et pas du site et oui parce que quand je dis score de la page c'est la note globale de la page wordpress que vous avez testé la page wordpress regardez ici j'ai mis une url qui est isère point coach mais j'aurais très bien pu tester une autre page de mon site imaginons que ce soit une page pour prendre tiens on va prendre une page pour prendre un rendez vous par exemple si on va sur sur son site je viens ici j'ai un bouton de passage à l'action qui dit je réserve mon coaching gratuit et bien ici dans la partie réservation via un calendrier c'est extrêmement important que cette page se charge très rapidement donc on pourrait très bien avoir envie de dire je vais tester cette page spécifiquement donc je prendrai cette url ici et je viendrai la coller dans une nouvelle fenêtre de gtmetrics ok voilà comment je pourrais faire c'est pour ça que je ne parle pas ici de site je ne teste pas un site mais je teste une page parce que vous pouvez tester différentes pages ça peut être la page contact ça peut être une page qui est extrêmement importante pour vous donc ces pages on teste la page d'accueil parce qu'effectivement c'est celle qui est représentative d'un site web c'est par là c'est notre porte d'entrée du site web mais on peut très bien imaginer tester des pages toutes les pages de ce votre site pourquoi pas sur ces outils d'accord et vous dire ben peut-être qu'il y en a une qui va se retrouver avec un f une très mauvaise note si la page a un f il ya peut-être des choses à faire sur cette page spécifiquement alors que la page d'accueil fonctionne bien ok voilà la différence entre je teste un site et je teste une page donc ces outils vont bien tester une url donc une page c'est pour ça que j'ai souligné ici le mot page donc on voit bien qu'il ya une amélioration de notre page avant et après le plugin donc déjà on pourrait se dire ok le job est fait c'est bien ça me va bien sûr si vous avez d'autres sites vous pouvez tester aussi le plugin sur d'autres sites moi je pour être totalement transparent avec vous il y a des sites sur lesquels j'ai pas eu d'amélioration donc peut-être que mon site était déjà suffisamment bon ou optimisé et donc il n'y avait pas besoin de utiliser enfin ce plugin n'a pas été efficace pour ça j'ai des sites que j'ai testé sur lequel j'ai eu à peu près le même le même score c'est à dire on a un a grimpé de deux lettres au niveau du score on était sur un c on est passé sur du a comme ce site ici et puis en a j'étais sur du b je suis resté sur du b par exemple donc vraiment c'est du cas par cas on peut pas dire que ce site va être magique pour tout le monde mais en tout cas enfin ce site pardon ce plugin mais en tout cas si vous l'utilisez sur votre site et qui vous avez juste un bouton seul bouton pour ensuite regarder ce que ça donne ben voilà c'est énormément de temps gagné plutôt qu'à aller faire du tuning très très précis sauf si bien sûr c'est ce que vous aimez faire mais ça je vous laisse le soin de regarder vous même si vous avez envie et d'ailleurs il ya l'option payante du plugin qui permet d'aller beaucoup plus loin aussi qui peut être une bonne une bonne alternative si vous souhaitez aller beaucoup plus loin avec ce plugin voilà donc ça c'est ce que je vous je souhaitais vous montrer c'est que avec juste un bouton à cliquer on est arrivé à améliorer la rapidité du site quand je dis améliorer la rapidité regardez quand même on est passé d'une vitesse de chargement de 4,8 secondes à 3,2 secondes c'est ce qu'on peut voir ici 4,8 secondes là le temps de chargement de notre page avant le plugin 3,2 après ce qui nous fait quand même un gain substantiel de 33% améliorer une page le chargement la vitesse d'une page de 33% c'est énorme pourquoi c'est énorme parce que je suis passé de 4,8 secondes j'étais donc à la fameuse limite des cinq secondes si j'avais dépassé les cinq secondes je peux perdre potentiellement 90% de mes visiteurs qui vont dire c'est trop long je vais voir ailleurs là je me suis donné une marge quand même puisque je suis arrivé à 3,2 secondes donc mon ma page va se charger vraiment très vite je pourrais sûrement faire mieux je pourrais faire mieux en travaillant plus précisément peut-être en mode manuel sur le plugin mais en tout cas voilà aujourd'hui ce que vraiment je souhaitais vous présenter en gagnant du temps et en étant totalement débutant sur votre site for press en tout cas sur les choses à travailler sur le site vous pouvez améliorer considérablement votre vitesse de chargement et donc comme on a vu votre positionnement sur les moteurs de recherche et l'amélioration de l'expérience utilisateur je souhaitais également vous montrer vous parler de deux d'outils qui peuvent être intéressants pour vous ce sont d'autres outils que j'utilise donc là on a vu qu'on a utilisé gtmetrics il y a également pingdom qui est intéressant voilà geekflare page speed tools der boost tous ces outils sont intéressants attention toutefois ces outils peuvent donner des indicateurs des mesures différentes vous testez le même site et je vous ai mis ici des copies d'écran c'est copie d'écran ici vous avez geekflare qui me donne une note de 92 sur 100 vous avez pingdome pingdom qui me donne une note de 83 et je reste sur un score de b alors je suis sur du a vous avez vu ici je suis sur du un score de a et bien je suis resté sur un score b avec pingdom je suis même à 80% seulement avec l'outil d'air boost je suis par contre à 98% avec l'outil de google alors je suis assez content parce que l'outil de google ici celui ci le page speed tools c'est un outil vraiment prisé par les développeurs parce qu'il permet en plus de tester le site sur la version écran d'ordinateur et la version mobile donc c'est très intéressant d'utiliser ce site là et ben lui voilà je suis super content parce qu'il me dit 98% donc j'ai une note excellente ça veut dire que si google lui même avec son outil me donne une excellente note ben je suis vraiment rassuré quant au positionnement dans les moteurs de recherche de ce site là et vous voyez que certains sites vont un petit peu plus loin ici vous avez même le score seo le score seo c'est le c'est donc c'est tout ce qui concerne le référencement de votre site donc l'outil ici geekflare il est intéressant parce que il va me donner une note aussi pour le seo pour mon indexage pour tout ce qui est l'indexation par exemple je passionné indexage plutôt indexation de mon site wordpress donc pour indexer mon site wordpress je travaille sur des mots clés ces mots clés vont permettre de me positionner sur les moteurs de recherche et ici l'outil me dit que je suis très très bien positionné avec mes mots clés sur le moteur de recherche donc voilà pour expliquer les différences dans les différents scores voilà les différents outils que vous pouvez utiliser il y en a même plein d'autres bien sûr certains outils sont limités en nombre d'utilisation dire que si vous ne créez pas un compte sur l'outil c'est d'ailleurs le cas il me semble sur gtmetrics si vous avez plein de pages à tester par exemple avec le même outil et bien au bout d'un certain nombre de lancement il va vous dire attention vous êtes en version limitée inscrivez vous prenez un compte et c'est pour aller plus loin par contre ne faites pas de comparaisons comme on a vu ici d'un outil avec un autre pour le même site un dit pas je fais je prends les mesures avant avant le plugin avec par exemple gtmetrics j'installe mon plugin je regarde après ce que ça donne avec avec des reboost par exemple parce que là vous allez vous dire alors c'est cool j'étais avec j'étais à 75% 78% et puis avec celui-là il me dit 80% vous allez dire bon le plugin il n'est pas excellent quoi il m'a augmenté un petit peu ma mes performances mais pas tant que ça alors que vous voyez que la majorité des autres plus des autres outils de mesure eux vont me donner 92 83 98% et comme on est ici 95% donc ils vont être beaucoup plus optimistes peut-être que l'autre est plus pessimiste je ne sais pas en tout cas il faut que vous vous rendiez compte qu'il y a une une amélioration entre le avant et le après donc bien sûr je vous invite vraiment à veiller à ça installez toujours le plugin après avoir fait les mesures sans le plugin évidemment sinon vous n'aurez pas de possibilité de comparaison donc on avait le temps de chargement 4,8 secondes qui est passé à 3,2 secondes donc ça on a bien une diminution de la le site a été plus rapide au chargement mais regardez ici on avait 733 kilo octets qui ont été chargés pour cette page ensuite on est passé à 812 ça veut dire qu'il ya eu plus d'octets qui ont été chargés et pourtant la page s'est chargée plus rapidement qu'est-ce qui explique cela et bien tout simplement regarder ici on a ici un indicateur très intéressant qui est le nombre de requêtes le nombre de requêtes avant le l'installation du plugin c'était 56 requêtes le nombre de requêtes après il n'y avait plus que 19 on a divisé pratiquement par 3 le nombre de requêtes qui ont été lancés pour afficher la page en fonction des ressources qui vous sont alloués et bien quand il va y avoir une requête on va aller piocher dans ces ressources là toutes ces requêtes ici et bien elles vont être totalisés et il y en avait 56 avant et ben effectivement on a diminué le nombre de requêtes et il faut savoir que ça c'est un levier très important dans les outils qui permettent d'améliorer les performances d'un site wordpress c'est regarder c'est arrivé à diminuer ce nombre de requêtes voilà donc juste avec le bouton avec le clic j'ai réussi à diminuer le nombre de requêtes sans rien faire lui il a automatiquement configuré il a automatiquement fait des choses en interne il a réduit le nombre de requêtes qui a donc diminué les la demande de ressources sur le serveur de votre hébergeur et donc résultat forcément la page s'est chargé beaucoup plus vite voilà très schématiquement comment ça s'est passé dans le coeur de votre wordpress et pour tous les gens qui suivent les rendez-vous wordpress et ceux qui les voient en replay également vous avez 20% j'ai fait un code promo de 20% pour la rentrée c'est rentrée 20 voilà elle est valable uniquement jusqu'au 30 septembre 2020 voilà si ça vous intéresse pas passer la nouvelle à d'autres personnes peut-être de votre entourage qui ont un site wordpress qui veulent se former et je serai ravi de les accueillir et puis je vous souhaite donc une excellente soirée je vous dis donc rendez vous le dimanche 13 septembre prochain pour le rendez vous wordpress numéro 40 on commence à en avoir quand même pas mal 40 rendez vous wordpress voilà c'est toujours avec autant de plaisir que je vous retrouve le dimanche soir deux fois par mois et je vous laisse une excellente soirée les amis à très bientôt